Il est temps maintenant de partir explorer les ruines du désert. J'ai un souvenir assez vague de ce niveau là. J'ai vu un point de compétence, il faut que je détruise des algues. Salut, tu dois être Spiro. Ouais, c'est moi. J'ai entendu plein de gens raconter tous les exploits que tu avais accomplis pour eux. Tu pourrais m'aider à trouver mon ami Tara. Elle est partie fouiller la tombe du golem de pierre, mais elle a disparu. J'irai bien la chercher moi-même. Mais tu vois, je suis allergique aux piqûres de scorpion. Enfin, une piqûre de scorpion, tu t'en occupe pas, tu décèdes. Donc on est un petit peu au-delà de l'allergie. J'ai vu, évidemment, foncer dans celui-là. Ça aurait sûrement été une très mauvaise idée. Je peux les cramer aussi. J'ai oublié qu'il va lancer des projectiles fumiers. Bon, ça, évidemment, pas possible. On prend comme niveau. Alors, il faut imaginer que c'est la même statue. Alors, on peut essayer d'imaginer la position de base de la statue entière. Alors, on a que ça à foutre, évidemment. Oh là là. Je pense que j'ai bien fait de sauter. Bon, il faudra vraiment pas que j'oublie que le coffret est là. Il est énorme. Oh là là. Mauvais timing. Attends. Ouais, c'est bon. C'était une petite émanation gazeuse. Ce qui me déplaît, voilà, c'est ça, là. Le feu que les plateformes descendent. Alors, c'est un niveau de qui-sachet là, peut-être. Ça m'étonne pas. Un environnement un peu déserti, comme ça. Mais comment j'y vais ? Ah, on va partir de la main, je pense. Allez, on y va maintenant. Oh, niveau timing, c'était juste, juste. Mais c'est passé. Ah, il envoie un torrent de la, mais il me l'avait pas encore faite. À chaque fois, je le tuais assez tôt. Qu'est-ce qui va me sortir encore ce gros tas de... de merde, disons-le. Eh, Spiro ! Je parie que tu es content de me voir. Il se trouve que je... Connais le mot de passe pour ouvrir la tombe du golem de pierre. Mais il me faudra un peu d'aide pour m'en souvenir. Oui. Oh là là. On verra plus tard. Il y a une phase d'escalade à venir un peu chiante. On s'en occupera après. Ouais, je vérifie que j'ai pas la possibilité de monter sur le top. Sur les toits. Voilà. Oh ! C'est dommage, c'était super classe. Eh, au moins, il rapparaît vite. Voilà, je récupère le deuxième papillon perdu. Parce que oui, n'oubliez pas, maintenant, Sparks a 4 charges. Là, il est doré brillant. Allez, fais un effort. Ne me fais pas chier, là. J'ai envie de sortir de là. Voilà. Hop, hop. Ne gâche pas tout. Allez, maintenant, j'ai peur. Voilà. Putain de saut de merde, là. Putain, ça m'a foutu en rogne. Je prends d'abord ça, parce que j'ai pas envie de faire le coup de... Oh, putain. Ça m'emmène où, cette saloperie ? Bon, on va dire que je n'oublierai pas qu'il y a un passage ici. Salut, Spiro. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus. Je vais faire une promenade. Tu sais, parfois, rien ne vaut de se replonger dans les bons vieux plaisirs à l'ancienne. Tu crois pas ? Oui, bah, plonge dans ton portail, m'emmerde pas. Là, je ne suis pas de bonne humeur à cause de cette saloperie de saut. Ah, merde. Ah, oui. Oh, bah, ça, c'est vraiment les... Eh, double saut, là, connasse. Ça, c'est les niveaux pas du tout fait pour moi. Putain. Les niveaux en 2D, dans Crash, par exemple, mais j'y arrive trop, trop pas. Puis surtout, là, que c'est un personnage qu'on ne joue presque pas, alors il faut reprendre en main. Oh ! Ah, mais ça va trop vite. Voilà. Je fais que ça. Oh, putain. Ah ! Moi, je voyais une main, je me demandais si je pouvais pas y aller. Oh, putain. Ah, elle est pas mal, celle-là. Bon, j'espère que là, ça me fait un checkpoint ou quoi. Si jamais je veux, on revient là. Ah, je comprends mieux sa phrase de début, il a sort de plonger dans les vieux machins ou je sais pas quoi, là. Les bons vieux jeux à l'ancienne en 2D. Oh, l'enculé ! Oh, ça y est, j'ai plus de... Oh, mais je t'emmerde ! Allez, s'il te plaît, ramène-moi pas au début du niveau. Fais pas le con. Ramène-moi à l'œuf. C'est dépris, bon. Ouais, c'est bon, il me ramène là. On va pas m'avoir cette fois. Non. Putain, mais c'est pas vrai que je vais encore crever ! Oh là là, ça c'était pas une bonne idée ! Oh, lézard ! C'est vrai ou je suis tombé sur un lézard de vie. BIT ! Alors, vous avez vu les niveaux en 2D ? C'est la galère pour moi. Alors, s'il vous plaît, ne me demandez pas de faire crash bandicoot parce qu'il y en a plein des passages comme ça. Ah oui, putain, j'ai failli sauter. Pourtant, les premiers jeux auxquels je jouais, c'était Street of Rage. Enfin, c'est peut-être pas le premier premier mais l'un des premiers auxquels j'ai joué c'était Street of Rage sur Mega Drive et c'était de la 2D. Attends, est-ce que là ça se sépare ? Ouais, voilà, je vais d'abord finir la salle. Rien à voir avec les gens. Nelly ! Ah, vous voyez, je me disais il doit bien y avoir la clé au bout. Eh ben non. Ah ben si ! Je suis mauvaise langue. Euh... Putain, c'est intéressant ça. Ah ben non ! Tout ça, j'ai déjà fait. Ah ! Eh merde ! Si j'avais su, j'aurais peut-être essayé de planer jusque là. Merde, je reviens. Ah là, je me sens un peu con. J'espère qu'il y a un autre moyen d'y aller. Est-ce que me retaper le saut de merde là ? Non, merci. Oh là là. Je parie que je vais être obligé de refaire le saut tout pourri. Evidemment, ils sont réapparus, ces salauds. Oh, j'aurais dû me dépêcher. Ce niveau de l'enfer. Ah oui. Il fallait peut-être que j'y aille d'ici. Ah, mais non, mais non. C'est cette partie-là où je dois escalader. Là, je m'approche dans une partie qui pour moi est... Non ! Pour moi, c'est la partie la plus compliquée du niveau. Oula ! C'est là qu'il y a le gros méchant. Ah, c'est... Il y a un truc avec Lara Croft, je me rappelle. Bon, attendez. Je vais d'abord finir ça, là. Il faut se débarrasser des trucs chiants, hein. Là, je ne peux pas le voir. La caméra n'est pas d'accord. Sauf si je fais ça. Mais il se déplace, là, le machin. Ah, il ne se déplace pas. Il est bugué, normalement. Ah, il est coincé. Normalement, il se déplace de gauche à droite. C'est pour ça qu'il y a 3 échénes. Je suis obligé de faire gaffe à ça. Bon, bah, on y va, là. C'est quoi, ça, déjà ? Ah, ouais, un truc avec une raie. Oh, ouais. Oh là là, il vient de me rappeler qu'il y avait les requins. à buter d'abord. Voilà, je ferais mieux de... Ah, je vais surtout ramasser les joyaux, donc tu ne me laisses pas le choix. Bon, j'ai le contrôle complet, c'est pas... C'est pas lui qui dirige et puis moi qui dois tirer. au fur et à mesure. De toute façon, vous vous en doutez, sinon, il y aurait eu une petite cible. Enfin, un reticule, plutôt. Ah, qu'est-ce qu'ils peuvent me lancer une enquête ? Ils envoient des missiles, les mecs, d'accord. Ah, puis j'ai un turbo avec... Ah, non, il ne faut peut-être pas trop les suivre. Ouais, c'est vachement dangereux, parce qu'il faut les voir. Là, celui qui m'a touché, je ne l'ai pas vu arriver. Voilà, lui, je l'ai bien vu. Ah, il a tête chercheuse. Ouais, il ne faut vraiment pas chercher à les suivre. Et là, qu'est-ce que je fais ? Évidemment, j'en suis un. Tiens. Oh, on revient. Oh, il n'est plus que 3. Oh, là, dangereux. Non ! Putain, j'ai rien. J'ai tiré dans le missile. Allez, j'en profite un peu. Yes. Bien joué, l'ami. Où as-tu appris ? Allez. Maintenant, je veux ramasser mes joyaux. Le fait que j'ai une clé qui ne serve à rien, ça me fait penser à un truc. Dans le tout premier jeu, donc Spiro sur PS1, quand on ramassait une clé, si jamais on crevait, on perdait la clé. Et c'est vrai que là, j'ai fait mon parcours sur le premier Spiro sans trop de problème. Du coup, je ne sais pas ce qu'il en est. Et là, je me pose la question. Il m'indique la sortie. Il m'est dans le bout. Écoute, je m'éloigne de la sortie le plus possible pour voir s'il m'indique des joyaux oubliés. Il a complètement l'air de m'indiquer la sortie. Ah, ou alors le haut du bâtiment, peut-être, on ne sait pas. Ouais, non. Pareil. Je vérifie, hein. On ne sait jamais. Non, non, c'est bon. Il m'a dit complètement la sortie. Je peux y aller. Ah, il ne faut pas que j'oublie les algues. Attendez. Détruis toutes les algues. Attends. Ce ne serait pas là ? Par hasard ? Je vais remonter sur taré, mon gars. Enfin. Vas-y, vas-y. Ah, point de compétence obtenu. D'accord. Bon, je suppose que c'était là. Ah, je n'ai même pas vu quelles algues c'était. Alors, du coup, je ne sais pas. Je veux descendre. Comment je descends ? Je ne sais pas. Bon, je vais tout simplement essayer de sortir de l'eau. Non, je ne veux pas là. Je veux rentrer. Il a bien de mes repères, lui, à me faire bouger comme ça. Euh, j'ai pris combien de... J'ai pris trois portails au total, non ? Je ne sais plus. Donc, c'est peut-être... J'ai peut-être fini avec les trucs secondaires comme ça. Ah ! Euh, chasseur de papillons. Il y a des trophées que j'en ai à voir. Bon. Je vais aller voir la morue, puis après, il va falloir que je m'occupe de... De ce qui était inaccessible tout à l'heure, où il fallait que je monte. Oula. Ouh, le boulet. Ah non, c'est bon. C'est ouvert. Voilà, voilà. Regarde-toi. Ouais, Tara Croft. T'es vachement plus moche que Lara, hein. Je dis ça comme ça. Ok. Alors, voyons voir. Il me reste un oeuf. Il me reste 60 joyaux. Bon, c'est sûrement l'endroit dont je parlais tout à l'heure. Et j'espère que je ne vais pas être obligé de me retaper le saut relou. Parce qu'évidemment, quand je vais réussir, je n'ai pas trop fait gaffe à où j'étais. Comment j'arrivais là-haut ? Ah bah oui, par le... Le même moyen, de toute façon. Voilà, moi, c'est ça qui m'arrangerait, c'est que j'ai juste à passer par là. Oh, ouais, ça devrait aller. Je vais pas trop causer, essayer d'y aller, quand même. En plus, j'avais regardé au niveau du toit et je n'ai même pas vu ça. Je suis un petit peu aveuble, quand même. Et l'œuf, alors ? Il est où ? Ah bah, je crois que je viens de le voir. Ouais bon, ça m'apprendra. On va faire le coup. On me dit, d'accord, c'est bon pour les œufs. Et il me reste des loyaux. Où ça ? Là-bas ? Oh, là, il m'indique le début, à la limite. Alors, fais voir. Qu'est-ce qu'il me dit, maintenant ? Là-bas, j'en aurais oublié au tout début du niveau. Ah bah oui, c'est vrai. Imbécile. Hop. Et voilà, niveau terminé sans trop de problème, finalement. Le plus difficile, c'était le saut de merde. Allez. On rentre au bercail. On a le point de compétence, on a les oeufs, on a les joyaux, c'est la fête.